De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous allons retrouver sur une vidéo aujourd'hui qui va être très puissante, très intéressante, très instructive également, où je vais vous montrer certains passages qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire, qui vont nous montrer plusieurs choses, qui vont nous montrer déjà qu'est-ce qu'une bonne assemblée, qu'est-ce qu'une bonne assemblée, est-ce que nous sommes réellement dans une bonne assemblée, dans une bonne église ? Il y a certaines doctrines qui doivent être enseignées, nous allons voir également que, malheureusement, certaines doctrines ne sont plus enseignées, nous allons essayer de comprendre pourquoi, vous allez voir que la Bible nous explique très clairement, et nous allons parler aussi de choses un peu plus, on va dire, effrayantes, entre guillemets. Nous allons parler donc de l'enfer, nous allons parler de l'enlèvement de l'église également, nous allons parler vraiment de sujets vraiment très très intéressants, des sujets salutaires, mais des sujets également qui sont vraiment vitales pour un chrétien, et que nous devons entendre dans les églises. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup me demandent, à quoi reconnaît-on réellement une véritable église qui suit vraiment le chemin de Dieu ? On sait que dans cette période de la fin des temps, beaucoup de pasteurs se sont corrompus spirituellement, volontairement ou involontairement, que je me dis toujours, et certains n'enseignent plus certaines choses qui sont salutaires. On va essayer de comprendre pourquoi, la Bible le dit de façon très claire. Et d'autres enseignent aussi également des mensonges, des faussetés, des hérésies. Donc là, on va un peu plus vers une sorte d'extrémisme religieux, où on ajoute des choses sur les épaules des chrétiens, et en fait, ça peut mener à l'apostasie. Il faut savoir que l'apostasie, l'abandon de la foi de la fin des temps, est aussi dû à ces pasteurs qui épuisent les chrétiens par des privations incessantes. On est bien sûr bien loin de la liberté que nous avons en Christ, cette liberté que la parole de Dieu nous donne, et de notre foi en Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit également que cette liberté ne doit pas être un prétexte pour pécher. Donc, aujourd'hui, j'aimerais déjà commencer par un premier verset que je vais vous montrer. C'est tout simplement dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 27. « Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. » Donc, ce passage est très beau et très puissant, parce que Paul a annoncé l'entièreté du plan de Dieu. Toute la parole de Dieu a été annoncée par Paul, et se trouve aujourd'hui, bien sûr, dans notre Bible. Et donc, l'entièreté de la parole de Dieu. Voilà ce que certains pasteurs ne font pas. Ils ne parlent pas de l'entièreté de la parole de Dieu. Au contraire, parfois, il y a des choses qui sont passées sous silence. Il y a des choses aussi qui sont cachées. Et on peut aussi, pour certains pasteurs, ajouter des mensonges, des hérésies. Donc, il est important de parler de toute cette vérité. Et croyez-moi que ces pasteurs sont déjà malheureusement condamnés, parce que, quand on ne dit pas toute la vérité, quand on cache des choses, par exemple, des sujets qui dérangent énormément, qu'on ne dit pas les choses clairement, eh bien, la Bible nous dit également que c'est une forme de cacher la vérité. En fait, la vérité est cachée. Et que celui qui s'amuse à cacher la vérité, malheureusement, sera condamné. On va le voir dans ce passage-là tout de suite. Vous allez le trouver donc dans Romains, chapitre 1, verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. » Donc, tout contraire à la piété, donc contraire à l'amour, à la foi. Donc, toutes ces choses qui sont contraires à cela. « Et toute injustice, donc des hommes injustes, méchants, rebelles, tous ces gens-là, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » La vérité, nous savons que c'est Christ, c'est la Bible. Et quand on retient cette vérité, qu'on se tait, qu'on ne dit pas les choses, pour plusieurs raisons, la colère de Dieu se révèle du ciel contre nous. Donc, il faut faire attention. Vous voyez, ces deux versets sont un petit peu vraiment liés. Et c'est très important déjà de commencer sur cette base-là, au niveau de cette vidéo. On va continuer. Alors, donc, la première doctrine qui est très, très importante à enseigner à un chrétien et que vous devez retrouver dans vos assemblées. Alors, petite parenthèse avant de vous la montrer. Après, c'est déjà une chose aussi que vous devez connaître et savoir, c'est que si vous êtes dans une assemblée, vous allez lier des liens avec des frères et des sœurs. Vous allez avoir une communion fraternelle. Vous allez pouvoir aussi vous entraider, vous soutenir quand ça ne va pas. Vous apportez aussi des solutions, de l'aide quand il y a besoin. Et donc, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. C'est très important pour un chrétien. Et aujourd'hui, la Bible nous encourage à ne pas quitter nos assemblées. Donc, si votre pasteur ne parle pas de ces doctrines que je vous ai annoncées aujourd'hui dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Il n'est jamais trop tard. Il faut prier pour lui. Il faut aussi avoir des discussions, en parler avec lui. Mais en tout cas, ce sont des doctrines qui sont importantes. Donc, ne quittez pas, bien sûr, vos assemblées, parce que votre pasteur ne dit pas ces doctrines que je vais vous donner aujourd'hui. Mais si, par exemple, vous êtes en recherche d'une assemblée, posez la question. Si, par exemple, vous avez deux ou trois églises à faire autour de vous, posez la question à votre pasteur. Est-ce que vous enseignez ces doctrines-là ? Si vous voyez que certains vous disent non et d'autres vous disent oui, vous savez comme ça maintenant vers qui vous orientez. Vous savez, une église n'est pas un endroit pour être sauvée, pour avoir l'assurance du salut. Nous n'allons pas dans une église pour être sauvée. Une église, le rôle d'un bâtiment d'une église avec un pasteur, c'est tout simplement d'encadrer les nouveaux dans la foi, de les former, de leur apporter les doctrines, pour que vous aussi, par la suite, vous ayez une connaissance biblique pour pouvoir aider d'autres personnes qui en ont besoin, qui cherchent des réponses à leurs questions. Donc, si votre fondation n'est pas bonne par les enseignements du pasteur, vous risquez aussi de colporter des choses mauvaises. Donc, c'est pour ça que la vie nous dit qu'il faut la connaissance, c'est impératif, c'est vital, c'est salutaire. Vous devez, comme les chrétiens de Béret, lire votre Bible pour ne pas être égaré, comme Paul le dit, être emporté. Premièrement, à tout vent de fausses doctrines, donc votre pasteur, on pourrait vous enseigner, ou, tout simplement, vous faire manipuler dans des fausse-tés, des hérésies, faire des choses qui sont contre-bibliques ou des choses comme ça, et avoir un manque de connaissance. C'est très, très important de lire sa Bible, chers frères et sœurs. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ces doctrines très, très importantes et salutaires que nous devons apprendre dans nos assemblées, et qui nous montrent aussi que le pasteur est, tout simplement, dans la vérité. Je cite souvent le pasteur Raymond Bourgier, qui est une église, donc, au Canada. C'est un pasteur qui, vraiment, ne crache pas dans sa main pour dire les choses. Il dit tout ce qu'il y a dans la vérité. Et là, on peut dire que c'est vraiment un homme qui aime le Seigneur parce que tout ce qu'il dit est appuyé par les Écritures. Tout ce qu'il dit est biblique. Tout ce qu'il dit est dit de façon claire, nette, ouverte et précis parce que c'est ce que les gens doivent entendre. Parfois, dans la parole de Dieu, on peut entendre des messages qui nous font un peu peur. Parfois, on peut entendre des messages qui sont réjouissants, encourageants. Il y a plusieurs types de messages. Mais les messages ne sont pas toujours des messages flatteurs à nos oreilles. Nous devons parler de doctrines importantes comme l'enlèvement de l'Église, comme l'enfer, comme ces doctrines-là parce que ce sont des doctrines salutaires et ce sont des avertissements que Dieu a donnés. Donc, les avertissements doivent être transmis également. Les prophètes dans l'Ancienne Alliance donnaient également ce genre de choses qui n'étaient pas toujours bons à entendre. Et parfois, ils se faisaient insulter par le peuple. Mais le peuple périssait à cause justement de leurs insultes parce qu'ils rejetaient les enseignements des prophètes. Donc, ils rejetaient Dieu lui-même. Donc, c'est très, très important, chers frères et sœurs. Lisons nos Bibles pour ne pas nous faire égarer. C'est vraiment extrêmement important. Donc, la première doctrine, bien sûr, comme je viens de vous le dire à l'instant, c'est l'enfer. Donc, l'enfer, il y a dans la parole de Dieu énormément de passages qui nous parlent de l'enfer. Aujourd'hui, nous avons donc Luc chapitre 16 verset 19 à 31 qui nous montre bien Lazare et l'homme riche avec l'homme riche qui s'est retrouvé dans une souffrance, dans la chaleur, dans les flammes, avec quelques gouttes d'eau pour éteindre la chaleur dans sa bouche. Donc, on voit vraiment qu'il y a une souffrance, qu'il y a un châtiment qui est là, qui est présent. Il n'y a pas que ce passage. Il y a vraiment des dizaines de passages qui nous parlent de l'enfer. Et ça montre bien l'existence claire de l'enfer. Là, de toute façon, on est vraiment dans quelque chose de concret, de réel. Aujourd'hui, certains pasteurs n'enseignent plus l'enfer. Ils nous disent que l'enfer n'existe pas. J'ai déjà entendu ça, l'enfer n'existe pas. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Alors ça, c'est vrai. L'homme, à la base, n'est pas destiné à être en enfer. Mais l'homme, par sa rébellion, par son ignorance, par son manque de foi, par son rejet de Dieu, par son rejet de plan, de son plan, par sa nature égoïste, va complètement rejeter Dieu. Et finira malheureusement dans cet endroit parce qu'il aura passé sa vie de façon égoïste. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Les gens sont emmenés par le divertissement, par tout ce qui se passe autour de nous, les plaisirs, les loisirs, les passions, les idolâtries, à passer leur vie loin de Dieu. Et malheureusement, au moment de la mort, c'est la douche froide. Donc, il faut faire attention, chères frères et sœurs, c'est très très important. Dieu nous a parlé des faux pasteurs, des faux enseignants de la fin des temps. Il nous a parlé également de ce qui était réservé pour le châtiment au niveau de l'enfer. On va regarder quelques versets. Regardez 2 Timothée chapitre 4 du verset 3 à 4. « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus savoir l'enseignement sain. » Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les gens ne veulent plus entendre parler de l'enfer, ne veulent plus entendre parler de l'enlèvement d'église, ne veulent plus entendre parler de ces choses-là. Et ils seront donc, ils vont se tourner vers des pasteurs qui sont corrompus au gré de leur propre désir. Donc, ils auront envie d'entendre ces choses-là par le pasteur, mais pas d'autres. Et ils se solliciteront donc une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Donc, avec des doctrines qui les intéressent. Dieu est amour, Dieu pardonne, péchez un petit peu, c'est pas grave. Dieu vous aime, vous êtes sauvés une fois pour toujours. Voilà, avec certaines doctrines qu'on a aujourd'hui, que ce soit luthérien ou calviniste, ou vraiment l'imposité de la paire du salut, qui est contrebiblique également, où les gens peuvent tout simplement vivre leur vie de manière insouciante, égoïste, pécheresse, et bien sûr, avoir l'assurance de la vie éternelle. Donc là, c'est pareil, on est vraiment dans quelque chose de... Et ces gens-là aiment bien aussi, malheureusement, détourner la vérité en disant que ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut sont des hérétiques, sont des menteurs, alors que Paul disait lui-même qu'il tremblait et qu'il travaillait à son salut. Donc, il y a bien un travail à fournir dans notre sanctification, dans notre volonté de marcher avec le Seigneur, ou pas. Donc, c'est un choix que Dieu nous laisse. Donc, là aussi, on est vraiment aussi... Il tourne ça, en fait, de façon à dire que oui, mais non, en fait, vous faites un salut par les œuvres, alors que c'est complètement faux. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce, la grâce de Christ, c'est Dieu qui nous donne le salut. Cependant, Dieu attend également de nous que nous nous sanctifions, que nous arrêtions nos péchés, que nous demandions l'aide de Dieu qui va nous aider et que nous arrêtions. Je suis moi-même l'exemple. J'ai été un grand accro à la cigarette. J'ai réussi à arrêter par l'aide de Dieu. C'est Dieu qui m'a aidé parce que je n'y arrivais pas moi-même. Donc, c'est... Et donc, ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Donc là, c'est vraiment très clair. C'est très, très clair. On a aussi ces passages qui nous montrent que Dieu ne veut pas que nous allions dans l'enfer. Regardez dans Ézéchiel 33, 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie et pourquoi mouriez-vous ? » Donc, vous voyez, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que nous mourions, même le méchant. Il veut que nous revenions de notre mauvaise voie. Donc là, on voit bien que ce n'est pas Dieu qui fait tout. Nous voyons bien que nous devons revenir de nos mauvaises voies, de nos mauvaises pensées, de faire des efforts. Parce que Dieu, c'est ce que Dieu attend. N'attendons pas que Dieu fasse tout pour nous non plus. Ça, c'est ce qu'on prend dans certaines églises aussi. Aujourd'hui, « Ah ben Dieu ne m'a pas encore parlé. Dieu ne m'a pas encore délivré. » Donc, on est 15, 25, 30 ans dans le péché. On attend, on attend, on attend. Et au final, on n'est jamais délivré. Il y a quand même un problème. « Ah ben Dieu ne m'a pas entendu. Peut-être, voilà, je ne sais pas. On se pose des questions. » Mais non, 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 non. Dieu demande que vous changez de conduite, que vous disposiez et que vous entrepreniez. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'homme médite ses voies. Dieu dirige ses pas. Donc, si vous méditez vos voies à arrêter le péché, Dieu va vous aider. Dieu ne vous laissera pas. Mais par contre, c'est comme un père et son enfant. Si vous voulez continuer dans la drogue, le père ne viendra pas vous aider. Le jour où vous l'arrêtez, le père sera présent et vous aidera. C'est exactement pareil. Matthieu 25, 41. « Puis il se tourna vers ceux qui étaient à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diab et ses anges. » Donc, on voit par là que le feu est préparé à la base pour le diab et ses anges. Par contre, il y a des gens qui vont s'y en aller. C'est marqué très clairement. « Retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel. » Donc, vous voyez, c'est vraiment très très clair. Jude, chapitre 5, verset 7. « Les faux docteurs et le sort qui les attendent. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. » Donc là, déjà, les gens qui ont rejeté Dieu, ils ont péri. Malheureusement, c'était leur choix. « Dieu a gardé enchaîné à perpétuité dans les ténèbres pour le grand jugement, le jugement du grand jour, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. » Donc là, c'est pareil, il y a des anges qui se sont rebellés, une catégorie d'anges, qui ont été enchaînés. Ils sont bloqués. « Les habitants de Sodome et Gomorre et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont cherché des relations sexuelles contre nature. » Donc là, bien sûr, je ne vous fais pas de dessin, vous allez tout de suite comprendre. « C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. » Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il ne ferait plus périr par l'eau, par le déluge, mais par le feu. Le prochain châtiment qui tombera sur cette terre, ce sera donc le déluge de feu éternel. Donc la géhenne éternelle, la punition finale. Donc, vous voyez, tout ça, c'est bien clair, c'est bien précis. Il n'y a pas à chercher, Midia 14h, à dire « Voilà, ça n'existe pas. » On a Matthieu 25, 44, 46. « Alors, ils leur demanderont, alors tous mes seigneurs, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif ? Quand avons-nous vu étrangers, nus, malades ou en prison ? » Donc là, bien sûr, on parle des gens qui n'ont pas donné assistance à leurs frères et sœurs, qui étaient dans le besoin. Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc là, on parle des gens, bien sûr, égoïstes. Égoïstes qui, tout simplement, vivent vraiment pour eux-mêmes, qui s'en fichent complètement, qui n'ont pas d'amour pour leur prochain. Donc ce passage peut aussi montrer un manque d'amour, clairement. La Bible nous dit que celui qui n'a pas l'amour n'a pas Christ. « Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. » Donc on voit bien qu'il y a un châtiment éternel. Ce n'est pas la mort, comme les témoins de Jéhovah disent que, voilà, c'est une mort, on va dormir éternellement. Donc en fait, je ne vois pas l'intérêt. Et on voit bien également qu'il y a donc une vie qui est éternelle et on a également un châtiment qui est éternel. Donc là, on voit bien aussi, de façon très claire, l'existence de l'enfer. Donc, dans ce premier passage, on a pu voir que l'enfer est vraiment réel. Il n'y a vraiment pas de mystère. Il y a encore énormément de passages qui nous montrent l'enfer. Maintenant, on va passer à la deuxième doctrine qui doit être enseignée dans les églises. C'est la doctrine de l'enlèvement d'églises. Alors, l'enlèvement de l'église, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, de secret. Enfin, bibliquement parlant, si. Mais ça se retrouve également dans notre Bible. Certains ne comprennent pas forcément bien les Écritures. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51-52. Donc là, on parle de l'ascension des véritables chrétiens qui seront encore vivants dans cette terre au moment où Dieu déclenchera l'enlèvement de son église avant la colère de Dieu qui doit tomber sur cette terre. La Bible nous dit de façon très claire, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, j'en referai une vraiment extrêmement complète très prochainement. L'enlèvement de l'église est quelque chose qui est établi, qui est clair, qui est net, qui est précis. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit dans ce passage déjà que les vivants sur la terre ne mourront pas tous. Il y a des gens qui ne vont pas mourir, qui vont être enlevés, changés et qui vont, comme le montre ce passage dans Thessaloniciens, donc 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 17, ces deux passages ont vraiment de pair, car le Seigneur lui-même a un signal donné, donc il y a un signal qui va se faire à la voix d'un arcane, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, donc là, Christ descend du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc tous les morts vont ressusciter. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, donc on est présents sur cette terre, nous serons tous ensemble enlevés, donc enlevés de la terre, avec eux, donc avec les morts ressuscités, sur des muets, à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, pourquoi l'enlèvement de l'Église doit se faire de façon très précise aussi ? Il y a beaucoup d'autres circonstances et beaucoup d'autres passages qui nous montrent qu'il y a un enlèvement qui se fait avant la colère de Dieu parce que déjà, il y a un retour du Seigneur Jésus avec tous ses saints. Donc, la Bible nous dit que nous sommes les saints de Dieu, les enfants de Dieu et Dieu, le Seigneur Jésus, revient sur cette terre donc sept ans plus tard, après la Grande Tribulation, avec donc tous ses saints. Donc, en vrai, je dis des bêtises, ce n'est pas sept ans, c'est trois ans et demi parce qu'en fait, on est enlevé à un moment précis du déclenchement de la colère de Dieu. Il va y avoir donc tout un processus qui doit se passer. On a enlevé à un moment bien précis. Donc, je ne vais pas vous étaler toute la chronologie, je ferai vraiment une vidéo spéciale là-dessus. Donc, on a enlevé un moment bien précis. Il reste ensuite quelques années sur cette terre où là, vraiment, la colère de Dieu va se déchaîner. Et c'est pour ça que la Bible nous dit aussi que nous ne sommes pas destinés à la colère. Donc, la colère, on sait que la colère de Dieu va tomber. Nous ne sommes pas destinés à être présents dans cette colère. Donc, à quoi servirais-je de se préparer aujourd'hui s'il n'y avait pas cet enlèvement d'Église ? Et comme je vous le disais, il y a beaucoup d'autres choses qui nous montrent, comme par exemple, le fait qu'à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse, jusqu'à la fin, nous n'entendons plus du tout parler de l'Église. Donc, on voit les anges qui déversent les coupes de colère, les trompettes, toutes ces choses-là. L'Église de Christ n'est plus là. On n'entend plus du tout parler dans le livre de l'Apocalypse. On n'entend parler simplement que dans les quatre premiers chapitres. Et on voit cette porte ouverte dans le ciel où, justement, Dieu va ressusciter les morts et va prendre ses enfants, comme il l'a fait d'ailleurs avec deux prophètes pour donner un exemple concret dans l'Ancien Testament, avec notamment, donc, Élie et Énoch. Donc, Élie et Énoch, qui sont vraiment... On dit souvent que l'Alliance était l'ombre des choses à venir. Dieu nous a montré cet enlèvement parce que ces personnes étaient mises de côté pour un temps afin de les faire revenir sur terre au moment de la grande tribulation pour évangéliser les nations. Dieu a vraiment des plans qui sont incroyables, qui dépassent l'humanité. Ça nous dépasse complètement. C'est incroyable. Mais Dieu peut tout faire. Dieu est en dehors de l'espace-temps. Dieu contrôle la matière. Dieu contrôle toutes ces choses. Aujourd'hui, on montre des super-héros qui font ces choses-là pour discréditer Dieu et son existence. Mais Dieu est capable de toutes ces choses, ses refaire des soeurs. Il est à l'origine et à la fondation de tout. Souvent on dit, « Ouais, mais qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu ? » Dieu est le commencement, en fait. Dieu est le commencement de toute chose. Et en fait, Dieu n'était pas dans un trou noir. Dieu était déjà dans un royaume, dans son royaume. Mais il a créé cet univers dans lequel nous sommes. Il a tout créé. La Bible nous dit dans Esaïe qu'il tient la terre dans sa main. Donc ça montre bien que Dieu est infiniment grand, puissant, en dehors du temps, en dehors de la matière, en dehors de toutes ces choses. Et que l'univers dans lequel nous sommes a été une création complète de Dieu. Donc, pour revenir à nos moutons, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a un moment, le Seigneur va nous enlever avec cet enlèvement de l'Église. C'est une doctrine qui est très importante, qui doit être enseignée également. C'est une doctrine qui encourage. Et d'ailleurs, même Paul l'a dit de façon très claire. Lorsqu'on regarde, par exemple, au verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Ce sont des paroles de consolation, ce sont des paroles d'encouragement, ce sont des paroles de fortification. Ça nous donne une espérance incroyable. Et ça nous montre que nous devons, aujourd'hui, non pas attendre un déclic, un avènement d'Antichrist, ou ceci ou cela, comme certains le font. Nous devons nous préparer dès aujourd'hui. Parce que, si on attend ces choses-là, sachez que Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Dieu ne va pas voir, « Ah, lui, c'est préparé la veille de l'enlèvement parce qu'il a vu tel signe, donc lui, il va être pris. » Non, c'est faux. C'est faux. Dieu n'agira pas comme ça, chers frères et sœurs. Nous devons nous préparer et n'oubliez pas que notre comportement est le témoignage que l'amour que nous portons au Seigneur. C'est Jésus qui l'a dit lui-même, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc, ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas encore à sentir un péché. Battez-vous vraiment et vous verrez que Dieu vous délivrera si vous avez cette volonté, si vous priez, que vous lui demandez. Donc, l'enlèvement de l'église, une doctrine également extrêmement importante qui doit être enseignée dans les églises parce que c'est une bienheureuse espérance, c'est quelque chose de merveilleux. Et comme je vous disais, on voit aussi le Seigneur Jésus qui descend avec ses saints. Donc, il descend entouré de tous ses saints pour venir s'installer sur cette terre avec son église pour un règne de mille ans. Et l'enlèvement de l'église est aussi là pour distinguer les vierges folles des vierges sages, des boucs, des brebis, pour en fait donner une douche froide à ceux qui aujourd'hui se disent pasteurs, serviteurs de Dieu ou bien tout simplement chrétiens, enfants de Dieu mais qui vivent encore une vie égoïste ou dans le péché. C'est là que Dieu va montrer aux gens leur propre faute. Vous savez, si demain, l'enlèvement de l'église se produit que vous restez, vous aurez au fond de vous une amertume, une tristesse inimaginable. Mais, la Bible nous parle également qu'il y aura pendant cette grande tribulation, bien sûr, les gens devront malheureusement certainement payer de leur vie et de grandes persécutions qu'il y aura par l'antichrist, donc certainement de l'emprisonnement, des persécutions, des meurtres, les chrétiens mourront pour leur foi à cause de l'antichrist et du gouvernement de la fin des temps pendant cette grande perte de tribulation. Et donc, ce sont des... On le voit dans le livre de l'Apocalypse, ce sont les martyrs, en fait, qui vont venir de la grande tribulation. Donc, Dieu va aussi laisser une dernière chance à ces gens qui, aujourd'hui, se disent chrétiens mais qui ne se préparent pas réellement et concrètement autour de Christ et à l'enlèvement de l'église. Donc, on a vraiment un amour de Dieu qui dépasse l'humanité parce que Dieu va encore laisser encore une petite chance pendant la grande tribulation. Il va continuer à tendre la main. La colère va tomber, va tomber. Il y a des gens, bien sûr, la Bible nous dit de façon très claire dans le livre de l'Apocalypse, que les gens ne se repentiront pas d'adorer les démons, les idoles. Il y en a qui vont continuer dans leur délire, dans leur péché, jusqu'au bout. Ils ne se repentiront pas, ils finiront dans la gêne éternelle. Mais il y a des gens qui finiront, qui mourront pour leur foi, qui ne recevront pas la marque de la bête, qui continueront à, on va dire, à raviver leur foi et qui seront sauvés, qui auront cette deuxième chance, si je puis dire, en passant par malheureusement la colère de Dieu, par la grande tribulation. Donc ce sera des moments terribles et difficiles. Voilà, il faut bien comprendre que la marque de la bête, c'est quelque chose, c'est un moyen d'acheter ou vendre. Donc si on ne reçoit pas la marque de la bête, on finira dans la rue. Donc passer 3-4 ans dans la rue, dans la souffrance, dans les moqueries, dans les persécutions, ça sera poche une mince affaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne devons pas non plus attendre pour nous préparer parce que personne ne veut passer par ces moments-là. Dieu pourra donner une deuxième chance à ces gens-là, mais ce sera pénible et très très difficile, chers frères et sœurs. Donc voilà pourquoi il ne faut pas attendre. Bien sûr, nous parlerons de toutes ces choses. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Les deux grandes doctrines que nous devons entendre dans nos églises, c'est l'enfer et l'enlèvement de l'église. Ce sont des doctrines, vous n'entendrez jamais parler de l'enlèvement de l'église dans le milieu catholique, dans certaines églises évangéliques ou baptistes ou autres. On ne parle plus de ces doctrines-là. On ne parle plus non plus de l'enfer. Moi, je fais d'innombrables l'église, la plupart du temps, c'est Dieu est amour. Ne vous inquiétez pas, vous êtes un peu pécheurs, ce n'est pas grave, Dieu est amour. Voilà ce qu'on enseigne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a réellement dans nos assemblées une réelle corruption spirituelle. Il y a également une réelle dissolution de la parole. Il y a parfois des mensonges. Il y a parfois également des choses sur lesquelles on ne parle plus. Donc voilà pourquoi moi, je vous fais cette vidéo pour aussi vous attirer votre attention de connaître ces choses. Même si dans votre assemblée, votre pasteur n'en parle pas, vous savez que ces choses sont réelles et concrètes par le biais de ces vidéos que je vous fais aujourd'hui sur Internet. Et vous savez que ces choses sont une espérance, sont aussi des avertissements que Dieu donne. Donc nous devons, par ces avertissements, avoir cette crainte de Dieu, ce respect pour le Seigneur. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu, mais le respect, je le répète. Donc ce respect pour le Seigneur, l'amour pour Christ aussi en abandonnant le péché, en respectant les commandements, et bien sûr, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de l'enlèvement de l'Église et de la réunion avec le Seigneur. Donc voilà aujourd'hui moi ce que je voulais vous dire. C'est une vidéo vraiment puissante que je vous invite vraiment à partager autour de vous un maximum afin de toucher le plus de monde possible, mais aussi pour vous fortifier les uns les autres. Voilà chers frères et sœurs. Donc si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas également à liker la vidéo et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tout aussi intéressante parce qu'on va parler de sujets vraiment salutaires. On parlera très prochainement de l'enlèvement de l'Église, on parlera également d'autres sujets vraiment importants, glorieux et moi je vous dis donc à très bientôt soyez bénis que le Seigneur vous accompagne dans votre sanctification, dans vos projets, dans votre vie de famille, dans tout et que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'appoint non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage